Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va à Paris et on va découvrir un nouveau petit smartphone en avant-première, c'est le Honor View 20. Voilà, on est sortis de chez Honor, on a vu le Honor View 20, je vais au bureau, j'écris la prise en main et ensuite je vous fais un petit point vidéo complet sur ce que j'ai vu. A tout de suite. Salut, bon je vais déballer le sac et puis on fait un petit point sur le Honor View 20. Je vous dis un petit peu tout ce que j'ai vu à Paris, ok ? C'est parti, à tout de suite. Ah bien si tu es bitch baby ! Ah, petit détail important. La petite casquette les copains. Allez c'est parti Et voilà on est rentré de Paris On a découvert le Honor View 20 Et donc maintenant je vais vous faire un point un petit peu plus complet sur ce que j'ai vu Il y avait pas mal de choses à voir Ce Honor View 20 il est plutôt pas mal comme smartphone Et il se distingue principalement par un côté de design qui est plutôt intéressant C'est au niveau de son écran C'est un écran à trous Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous Honor a donc opté pour le fameux format d'écran à trous Qui a de grandes chances d'être une tendance de 2019 Alors pour commencer c'est un écran IPS LCD Et pourquoi un écran IPS LCD et pas de l'AMOLED ? Et bien parce que l'écran à trous AMOLED Samsung se le garde pour lui, pour le moment Il garde l'exclusivité Du coup tous les constructeurs qui vont sortir cette année des smartphones avec un écran à trous Auront des écrans LCD La particularité de ce petit trou Qu'on peut aussi appeler poinçon Ça dépend des écoles, on va pas discuter là dessus Ce petit trou il est situé dans le coin supérieur gauche Et pourquoi dans le coin supérieur gauche ? Parce que Honor a expliqué que lorsqu'on tient le smartphone à l'horizontale Donc en format paysage Et bien la main a tendance à cacher ce coin en particulier Comme le coin inférieur gauche également Lorsqu'on tourne le smartphone Du coup ça évite d'avoir de la surface d'écran de gâché Puisque de toute façon la main cache déjà cette zone Donc on peut profiter de l'écran complet Lorsqu'on regarde des vidéos ou lorsqu'on joue par exemple Alors ça permet à Honor d'avoir un ratio taille écran de 91,8% Ce qui est vraiment pas mal Et pour le nom du format officiel c'est du All View Display Ça c'est le nom marketing donné par Honor à ce format d'écran C'est un écran Full HD ce qui est amplement suffisant Nous pendant notre prise en main on a plutôt été satisfaits par cet écran Les contrastes et les couleurs sont plutôt équilibrés Et la luminosité est vraiment très très bonne Donc pour le coup ce format à trous il est vraiment pas mal Et à l'utilisation il est beaucoup plus efficace que l'encoche On a vraiment l'impression d'utiliser un smartphone pratiquement sans aucune bordure Le petit trou on l'oublie assez facilement Alors l'écran c'est pas le seul atout de ce Honor View 20 C'est également un très beau smartphone Son design est vraiment très très joli Honor a intégré une coque en verre Qui a un traitement spécial avec des reflets en forme de V Référence justement à la mention View Il y a plusieurs coloris Il y a un noir Il y a deux bleus différents Un Midnight Blue et un Saphir Blue Et il y a également une version rouge qui ne sortira pas en France malheureusement C'est un rouge assez puissant quand même Assez chaud L'avantage c'est que l'écran à trous Il permet d'avoir un format assez compact Malgré une taille d'écran qui est imposante Il fait 6,4 pouces Alors à l'arrière le double capteur photo est très bien intégré Tout comme le lecteur d'empreintes Le smartphone est plutôt minimaliste Et puis l'effet de reflet est vraiment très sexy En main le smartphone il est plutôt bon On est plutôt satisfait de son utilisation Même si les plus petites mains vont l'utiliser à deux mains Bon clairement ce Honor View 20 il a un super design Et puis la grande attraction c'est son écran Et de ce côté c'est vraiment top Vraiment top 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 En tout cas moi j'ai beaucoup aimé Parmi les autres points forts de ce Honor View 20 Il y a ses performances Il intègre le processeur Kirin 980 Qui est gravé en 7 nanomètres Et qui est le même processeur que celui du Huawei Mate 20 Pro Donc ça c'est vraiment top Il est proposé en deux versions 6Go de RAM, 128Go de mémoire interne Ou 8Go de RAM, 256Go de stockage Pour soutenir tout ça Honor a intégré une batterie de 4000 mAh Avec son système de recharge rapide Le Honor Super Charge Ce système de recharge rapide Il promet une recharge à 40% en 20 minutes environ On n'a pas pu vérifier bien évidemment Puisqu'il s'agissait d'une première prise en main Et qu'on a eu le smartphone entre les mains que pendant une petite heure Côté logiciel Honor intègre Magic UI 2.0 C'est sa nouvelle interface utilisateur Qui est basée sur Android 9.0 Pie Alors pour le moment Magic UI c'est une version de EMUI en fait Qui porte un autre nom Il y a très peu de différences Les principales différences sont les notes sur l'interface photo Qui varient un petit peu Notamment au niveau de l'intelligence artificielle Mais Honor a annoncé qu'au fur et à mesure du temps Magic UI allait se démarquer de EMUI Et qu'il allait avoir sa propre identité Donc on a hâte de voir ce que ça va donner Autre point encourageant Voir futur point fort de ce Honor View 20 C'est l'appareil photo Honor a intégré un double capteur Mais parmi ces deux capteurs intégrés Il y en a un de 48 mégapixels Ça c'est une première chez Honor Et d'ailleurs c'est très rare sur le marché à l'heure actuelle Ce capteur principal Un objectif ouvrant à f1.8 Il est complété par un second capteur Qui est un capteur 3D Qui ouvre à f2.0 Et ce second capteur va permettre Notamment d'améliorer l'expérience de réalité augmentée Honor n'a pas pu nous montrer A quoi ça correspondait pour le moment Puisqu'il s'agissait de préversion du Honor View 20 Mais lors de la conférence du 20 de janvier On en saura un petit peu plus Évidemment cet appareil photo Il est complété par une interface Où l'intelligence artificielle a un rôle important Donc cette intelligence artificielle Elle va régler automatiquement Tous les paramètres de prise de vue Pour adapter selon les scènes Etc. On connait le discours On l'a déjà vu plus d'une fois Les premiers clichés qu'on a pris Sont plutôt encourageants Dans de bonnes conditions de luminosité Les photos sont détaillées Le piqué est plutôt bon Et même dans des conditions de luminosité Qui sont un petit peu moins bonnes On a éteint la lumière par exemple Dans la pièce Pour voir ce que ça donnait dans la pénombre La qualité est plutôt là Et il ne s'agissait que de préversion Donc avec des versions définitives Il y a de grandes chances pour que ça s'améliore On mise beaucoup Sur cet appareil photo du Honor View 20 Qui risque de faire vraiment très mal Du côté de la photo S'il garde un prix contenu Parce que le Honor View 10 Qui était sorti l'année dernière Avait été commercialisé à 499€ La grande inconnue pour nous A l'heure actuelle C'est le prix du Honor View 20 Honor n'a pas voulu nous le communiquer Il sera dévoilé Lors de la conférence Le 22 janvier Il y a quand même des chances Pour que le prix augmente légèrement Qu'il franchisse la barre des 500€ Puisque quand même Le Honor View 20 est bourré de technologies On a le Kirin 980 Qui est un processeur haut de gamme Qui est l'un des plus puissants du marché Avec la puce A12 Bionic d'Apple Il y a un super écran C'est un écran innovant Puisqu'il y a le fameux petit trou Il y a également un design Particulièrement travaillé Une autonomie prometteuse Et un appareil photo aussi Qui nous a beaucoup séduit Donc on a hâte d'être au 22 janvier On sera à la conférence d'honneur Qui aura lieu à Paris Et on vous fera vivre l'événement Bien évidemment Pour que vous ne manquiez rien De cette annonce Voilà c'est tout ce qu'on avait à vous dire Pour le moment sur le Honor View 20 Cette première prise en main Nous a beaucoup séduit On a vraiment hâte De voir à combien sera commercialisé Ce smartphone S'il ne franchit pas la barre des 600 euros Il a de grandes chances de faire un vrai carton Parce que c'est un vrai petit bijou de technologie Il est innovant Il est séduisant Il a de grandes chances de plaire A de nombreux utilisateurs En tout cas nous on est tombé sous le charme Et on a hâte d'avoir plus d'informations Lors de la conférence du 22 janvier Voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Si elle vous a plu Vous pouvez mettre un petit pouce bleu Ça nous fera beaucoup plaisir Ça nous permet d'avancer Vous êtes plus de 40 000 à nous suivre désormais On a franchi cette barre Et ça ça nous va droit au coeur Merci beaucoup Vous pouvez également activer les notifications En cliquant sur la petite cloche Pour ne louper aucune vidéo Et être averti dès qu'on sort un nouveau contenu Merci à tous pour votre fidélité A très bientôt Pour de nouvelles vidéos sur finlandroïde Ciao ciao Je fais des trous, des petits trous Encore des petits trous Des petits trous, des petits trous Toujours des petits trous Des petits trous, des petits trous Des petits trous, des petits trous Des petits trous